C'est mené par la DGSI, il y a d'abord cette affaire en octobre 2017, la DGSI qui avait démantelé un groupuscule qui était dirigé par un jeune homme de 21 ans, Logan Nizain. Logan Nizain qui se disait notamment admirateur du terroriste d'ultra-droite norvégien Anders Breivik. Et ce groupuscule qui prônait la remigration par la terreur, je cite leurs mots, projetait des attentats contre des mosquées et des personnalités politiques. Devant les enquêteurs, Logan Nizain avait notamment cité Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner qui à l'époque n'était pas encore ministre de l'Intérieur. Et une autre affaire, plus récemment, c'était en juin dernier un autre groupe qui s'était prénommé Action des forces opérationnelles qui a été visé par la DGSI à nouveau. Cette fois-ci, c'était un groupuscule qui voulait lutter, je cite, contre le péril islamiste et qui avait pour projet d'attaquer des islamistes sortis de prison ou de mosquées radicales. Alors là, on n'était pas du tout sur des projets très constitués. Néanmoins, le profil des dix personnes qui ont été interpellées et mis en examen est interpellant, justement, puisqu'il s'agissait de quinquagénaires en moyenne, de pères de famille, qui étaient inscrits dans des clubs de tir, qui étaient pour la plupart inconnus, des services de renseignement, mais qui étaient d'anciens membres de la police, d'anciens membres de la gendarmerie, d'anciens membres de l'armée. Un dernier mot, Pascal Bito-Panelli ? C'est ce que j'appelle un processus croisé. Le président de la République est menacé, mais en même temps, pour certaines personnes, il représente une menace pour la destinée de son pays, pour plein de choses. Il y a des gens qui partent dans des spirales et avec des profils criminels différents. Merci.